Les variantes thématiques Beaucoup d'écrivains vont avoir des sujets de prédilection qu'ils apprécient et qu'ils vont vouloir approfondir. Ils vont les exploiter tout au long de leur vie dans différentes œuvres. Par exemple, Romain Garry va, dans beaucoup de ses œuvres, rechercher ce que l'on appelle l'absolu, l'idéal. Jean Giono, lui, va exploiter le thème de la nature. Alors, d'autres écrivains vont avoir des thèmes de prédilection encore plus précis. L'ensemble de leurs œuvres seront donc des réécritures d'une même idée, exploité différemment. Par exemple, Marivaux va exploiter ce thème précis de la naissance de l'amour et de ses conséquences. Donc, par exemple, dans Le jeu de l'amour et du hasard ou dans la surprise de l'amour. Marivaux dira, j'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer. Et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ses niches. Donc, attention, il ne faut pas avoir un jugement réducteur quant à l'exploitation de ses pièces. Ce ne sont pas d'éternelles répétitions qui tourneraient en cercle fermé. L'intérêt de ces pièces réside dans la diversité et la variation du thème exploité par l'auteur. Alors, un exemple précis, Marivaux va écrire en 1722 la surprise de l'amour et cinq ans plus tard, en 1727, la seconde surprise de l'amour. Alors, la première pièce, la surprise de l'amour, a été écrite pour le théâtre italien. Et à l'intérieur de cette pièce, les personnages sont particulièrement haineux et ils cherchent à se plaire uniquement par organe pour satisfaire leur vanité. Dans la seconde surprise de l'amour, c'est exactement la même histoire, mais cette fois-ci, elle est écrite pour le théâtre français. Les personnages sont désormais, disons, mélancoliques, ils ne sont plus orgueilleux et ils vont se laisser surprendre par l'amour, de façon beaucoup plus ingénue que dans la première surprise de l'amour. et ceux-ci, quand regarde l'amour. Je vous en prie moi, je vous disons,